Les cas de Covid-19 se multiplient en Chine. Les stats se sont transformées en cliniques de fortune et l'inquiétude revient. Un utilisateur de Twitter est devenu célèbre en quelques jours dans le contexte des récentes manifestations en Chine. Il nous parle de son histoire. Les attentes concernant la croissance de la Chine sont tombées à leur plus bas niveau depuis des décennies. Les investisseurs étrangers se sont débarrassés d'environ 90 milliards d'euros d'obligations chinoises en 10 mois. Bienvenue de Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. A travers la Chine, les autorités installent des lits d'hôpitaux et construisent des dispensaires de fortune. La communauté internationale s'inquiète du changement soudain de Pékin dans sa politique concernant le Covid-19. Voici la suite. Ce stade de Pékin a été transformé en un dispensaire improvisé alors que les autorités chinoises ont signalé 5 nouveaux décès. Il y a des centaines de centres similaires mis en place dans les grandes villes. Ce mois-ci, la Chine a commencé à démanteler sa politique zéro Covid, les confinements et les tests de masse après des protestations contre les restrictions. Aujourd'hui, alors que le virus se propage dans un pays de 1,4 milliard d'habitants dépourvus d'immunité naturelle, après avoir vécu sous des mesures strictes pendant si longtemps, l'inquiétude grandit quant aux décès possibles, aux mutations du virus et à l'impact sur l'économie et le commerce. Xu Wenpo, un responsable du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré aux journalistes que de nouvelles mutations pourraient se produire, mais a minimisé les inquiétudes. Il a ajouté que la possibilité que les nouvelles souches deviennent plus mortelles est faible. La communauté internationale s'inquiète également de la décision surprise de Pékin de relâcher toutes ces mesures. S'exprimant lors de la même conférence de presse que Xu, le chef du département des maladies infectieuses du premier hôpital de l'université de Pékin, Wang Guichang, a déclaré que seuls les décès causés par la pneumonie et l'insuffisance respiratoire après avoir contracté le Covid seraient classés comme des décès dus au Covid. Les crises cardiaques ou les maladies cardiovasculaires causant la mort des personnes infectées ne seront pas classées comme telles. Au total, la Chine n'a signalé que 5 242 décès dus au Covid depuis l'apparition de la pandémie fin 2019, un bilan très faible au regard des données mondiales. Mais les doutes sont de plus en plus forts quant à la fiabilité des statistiques et au véritable impact de cette maladie après que la Chine a abandonné les mesures de restriction le 7 décembre. Depuis, certains hôpitaux sont réellement submergés, les pharmacies se vident de leurs médicaments. De nombreuses personnes se sont confinées toutes seules. Certains experts de la santé estiment que 60% de la population chinoise, soit 10% de la population mondiale, pourraient être infectées au cours des prochains mois et que plus de 2 millions de personnes pourraient mourir. La Chine ne classe que les décès causés par la pneumonie et l'insuffisance respiratoire dans la catégorie des décès liés au Covid-19. Alors qu'en France et dans d'autres pays du monde, des personnes décédées et positives au virus avaient été classées dans les décès liés au Covid-19. Ensuite, un zoom sur l'histoire d'un Chinois de 30 ans. Grâce à son compte Twitter, il est devenu l'un des plus importants canaux d'information lors des récentes manifestations en Chine. Lorsque les protestations historiques contre les restrictions liées au Covid-19 ont éclaté en Chine fin novembre, un compte Twitter intitulé « Teacher Lee is not your teacher » est devenu célèbre quasiment du jour au lendemain. Ce compte, ou plutôt l'homme derrière ce compte, a publié des détails et des images de manifestations dans toute la Chine en contournant la censure en ligne de la Chine depuis son domicile en Italie. Même dans certaines petites villes et dans les quartiers locaux, les gens demandaient la levée des confinements. Des choses se sont passées bien au-delà de ce que nous avons vu. C'est juste que beaucoup de choses n'ont pas été rapportées. Les messages de Lee ont largement touché une jeune génération de Chinois. Ils utilisent des réseaux privés virtuels ou VPN pour contourner le grand pare-feu de la Chine et accéder à des contenus non censurés sur des plateformes interdites en Chine comme Twitter et Instagram. Il dit qu'une grande partie de son contenu lui a été envoyé et qu'il recevait des milliers de messages par jour. Dans le passé, les Chinois n'étaient pas prêts à s'exprimer car ils savaient que c'était très dangereux. Par exemple, lorsque vous tapez le nom de certaines personnes en ligne, vous êtes interrogés par la police. Cette fois-ci, nous avons vu de nombreuses personnes scandées devant la police. Tous les griefs qui ont été réprimés pendant si longtemps poussent également les gens à s'exprimer. Lee est un peintre et un ancien professeur d'art de la province de Lanhui dans l'est de la Chine. Il a expliqué qu'au plus fort des manifestations, il publiait des messages à quelques minutes d'intervalle et ne dormait parfois que deux heures par nuit. Le nombre de ses abonnés est passé de 140 000 à la mi-novembre à plus de 860 000. Ce compte est devenu un symbole de la quête de la liberté d'expression du peuple chinois. Il représente les choses que nous devons savoir et les choses que nous voulons savoir. Il représente notre droit de savoir. Les protestations ont aidé à amener l'assouplissement récent des mesures sanitaires strictes de la Chine. Certains ont également appelé le régime communiste chinois au pouvoir et son dirigeant Xi Jinping a démissionné. Les manifestations se sont calmées face à une forte présence policière et l'arrestation de certains manifestants. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les droits et libertés devaient être exercés dans, je cite, « le respect de la loi ». Lee affirme que ses efforts l'ont rendu vulnérable. Il a reçu des menaces de mort et sa famille, restée au pays, a été interrogée par la police. « La chose la plus importante n'est pas ma vie, mais la sécurité de ce compte. Même si ce compte n'est plus sûr, ou s'il est supprimé, ou autre chose, la prise de conscience des gens de parler, de s'exprimer, a commencé. » Il ajoute qu'en Chine, les gens peuvent rentrer chez eux maintenant que les confinements sont levés. « Pour l'instant, je suis une personne sans avenir. » Malgré cela, il se dit déterminé à continuer. La Banque mondiale réduit à nouveau ses perspectives de croissance pour la Chine. Elle invoque la pandémie à la faiblesse persistante du secteur immobilier. Dans un rapport publié mardi, la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance économique de la Chine à 2,7% pour cette année. Si cette prévision s'avère exacte, il s'agirait de la pire performance de la Chine depuis près d'un demi-siècle. Une enquête de World Economics montre que la confiance vis-à-vis des entreprises chinoises est tombée à son plus bas niveau en 10 ans. De plus, les investisseurs étrangers ont réduit leurs obligations chinoises pendant 10 mois consécutifs, se délestant de plus de 90 milliards d'euros. » Un important fournisseur d'Apple risque une amende de la part du gouvernement de Taïwan. La société taïwanaise Foxconn aurait investi dans un fabricant chinois de microprocesseurs sans l'autorisation des autorités. Voici plus de détails. Foxconn est un fabricant d'iPhone et un des plus grands producteurs d'électronique au monde. L'entreprise a précédemment rendu public des investissements dans le conglomérat chinois de puces Tsinghua Unigroup. Mais elle a annoncé à la fin de la semaine dernière qu'elle allait vendre toutes ses actions pour une valeur de plus de 770 millions de dollars. Taïwan a déclaré qu'ils allaient infliger une amende à Foxconn car la société n'avait pas obtenu l'autorisation des autorités taïwanaises lorsqu'elle a acheté les actions. Selon des reportages antérieurs, l'amende pourrait s'élever à plus de 800 millions de dollars si elle est sanctionnée. Taïwan a renforcé sa législation pour empêcher ce qu'ils appellent le vol par la Chine de sa technologie de puces. Selon la loi taïwanaise, le gouvernement peut interdire les investissements en Chine sur la base de considérations liées à la sécurité nationale et au développement industriel. L'entreprise chinoise de puce Tsinghua Unigroup est un élément majeur de l'ambition du régime communiste chinois d'être autosuffisant en matière de semi-conducteurs. L'année dernière, elle s'est enlisée dans une dette de 30 milliards de dollars. Une autre société soutenue par Pékin l'a ensuite aidée en lui versant des milliards de dollars pour éviter la faillite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada